Bonjour à toi, chers spectateurs perdus dans les années 80, en plein conflit afghan, et puis peut-être avec une petite guerre froide derrière. Et nous allons parler de OSS 117, troisième du nom, qui se sous-titre « Alerte rouge en Afrique noire ». Realisé par Nicolas Bedos. Déjà on sent la subtilité de le titre. L'histoire, comment résumer ça simplement ? OSS 117, après être revenu d'Afghanistan, où il a réussi à s'échapper alors qu'il était capturé, va se retrouver un peu accroupir dans les bureaux de la SDEC, si je ne me plante pas. Et en fait, on va lui demander de revenir sur le terrain pour sauver l'agent 1001, qui en fait était parti en Afrique pour régler une histoire de conflit entre la présidence au pouvoir et des gens qui veulent libérer le pays. Et il va partir là-bas. Je ne vois pas comment mieux résumer le film, parce que sinon on va partir dans beaucoup trop de directions, parce que j'aurais pu vous dire qu'il va se perdre dans les bureaux, qu'il va devenir un rat de laboratoire, et puis qu'ensuite ça ne servira à rien. Si je devais être un OSS 117, ce serait mon agent 1001, juste à côté de moi, ma petite sœur Margot. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, je me sens comme Pierre Ninet là, espèce de beau gosse, fougueux, et plein d'arrogance. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'arrogance quand même, s'il te plaît. On va essayer, je vais vous calmer. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, moi je suis très contente d'avoir vu OSS, là j'étais très fan des deux premiers, donc... C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir, c'est parce que dans la famille, c'est un peu une tradition les OSS 117, c'est-à-dire qu'on a été bercé au premier, et ensuite on a découvert tout seul le deuxième. Donc du coup, ce troisième film, on ne l'attendait presque plus, parce que, mine de rien, ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu d'OSS 117, alors qu'à la base, Michel Zanavisus et Jean Dujardin voulaient en faire une saga qui reviendrait régulièrement. Entre temps, je ne vous fais pas l'histerie qu'il y a eu un petit film, si je ne me plante pas, en 2011-2012, qui s'appelle The Artist, qui a fait exploser Jean Dujardin à l'international, et qui lui a fait prendre un melon surdimensionné, ce qui fait qu'il s'est un peu brouillé la tête avec Michel Zanavisus, qui voulait faire un OSS 117 III avec lui, mais du coup, Jean Dujardin avait d'autres projets, notamment tourné avec Martin Scorsese, et avec d'autres très grands réalisateurs, donc il s'est dit, pourquoi faire un film avec Zanavisus, et pourquoi reprendre OSS 117 ? Entre temps, le film s'est un peu perdu dans les cartons de chez Gaumont, et un jour, fort d'un lancé absolument brillant, il faut l'avouer, dans le monde du cinéma avec M. et Mme Adolman, Nicolas Bedos a débarqué et a dit, et si je faisais le troisième film OSS 117 ? Jean Dujardin a dit oui, Jean-François Alain a bien voulu reprendre la plume pour écrire le scénar, et on est parti pour Alerte Rouge en Afrique Noire. Et sur ce, je me tourne vers toi Margot, je te demande ce que tu as pensé de ce troisième volet de la saga OSS 117. Ah, c'est une vaste question, je l'attendais pas mal quand même, ce film, j'avais très peur, j'avais très peur parce que Nicolas Bedos, bon, j'avais bien aimé M. et Mme Adolman, j'avais pas vu La Belle Époque, mais c'est plutôt quelqu'un, je me disais, il a des choses, enfin, c'est un bon réalisateur, mais après, sur la personne, j'ai un peu de mal avec les combats qu'il a pris dernièrement, de, bon, bah, lutte contre le politiquement correct, on peut plus rien dire, tout ça, donc, le voir se saisir d'un personnage qui est par essence sexiste, homophobe, raciste, etc., et imaginer le Nicolas Bedos qui est un peu en guerre contre MeToo, etc., le voir se saisir de ça, bah, forcément, j'avais un petit peu peur. Ça a été... disons que le résultat était pas forcément ce que j'attendais, je pense que ça aurait pu être pire, mais j'ai été quand même un peu déçue. Pour moi, il est clairement en dessous des autres, il est vraiment moins drôle. Après, il y a quelques bonnes idées, il y a des moments, moi, je me suis quand même plutôt marrée, mais voilà, les blagues allaient pas forcément suffisamment loin. En fait, j'ai trouvé que Bedos, par rapport à Zanaviscus, il n'y avait pas la même intelligence dans le film, quoi. Et ça, bah, pour moi, c'est un peu... Voilà, quoi, c'est très dommage sur S.A.117, c'est... C'est plus l'esprit d'origine, en fait. Mais après, ça reste un divertissement qui est... OK, mais... Enfin, voilà, je sais pas si tu peux rebondir là-dessus, mais... Un peu déçu, quand même. Un peu déçu, mais je m'attendais pas à beaucoup mieux. Donc, bon, voilà, c'est un peu ma conclusion. La voix de la sagesse. La voix de la sagesse. Non, t'as totalement raison. En fait, le film va dans une direction qu'on devinait trop facilement. Ouais. C'est-à-dire que, tu l'as dit, on connaît le personnage de Bedos hors cinéma, on sait ce qu'il aime raconter, on sait qu'il a une nostalgie absolument profonde pour l'époque de son père, et l'époque du, comme tu disais, politiquement incorrect, où on pouvait se permettre de faire des vannes et de raconter un petit peu tout et n'importe quoi sans avoir de répercussions derrière. Et bizarrement, le film, je dirais pas qu'il est gentillé, mais il est pas si politiquement incorrect que ça, en fait. Moi, si je devais définir le film, je dirais que c'est un divertissement sympathique et entraînant beaucoup trop long, où Nicolas Bedos se regarde le melon. C'est-à-dire qu'il est vraiment persuadé, je pense, pendant une grande majorité du film, de faire un divertissement hyper incorrect. Genre, cache dès le début, OSS, il rentre dans l'ASDEC, le premier truc qu'il fait, c'est éclate le cul de toutes les filles pour souhaiter une bonne année. Chose qu'OSS 117 ne faisait jamais. Mais OSS 117, c'est paradoxal, mais OSS 117, quand Jean-Brusse l'écrit, c'est un espion très classique, et quand Hazan Avicius et Alain le reprennent, c'est un espion très sûr de lui, mais jamais trop sexiste, en fait. Je saurais pas comment te le définir, mais tu regardes le 1 et le 2, l'Armina, il lui claque pas le cul. L'Armina, il est plutôt respectueux d'elle. Il se serait rembarré directement par les personnages. Et là, il y a un espèce de climat de complaisance. C'est un problème du film. T'as l'impression que les personnages secondaires sont pas non plus suffisamment malins, tu vois. pour le mettre en échec. Et du coup, comme il fait un peu pitié, à la fin, tu te dis, mais en fait, j'ai envie qu'il réussisse d'une certaine façon. Alors qu'OSS, c'est un peu l'inverse. T'as envie qu'ils soient trop confiants et qu'ils se prennent quelques tartes, tu vois. Je trouve. Ah non, mais oui, mais complètement. Là, il met des mains aux fesses et tu te dis, bah, qu'est-ce que Bodo s'il veut nous dire, quoi. Avec la petite pique sur MeToo, t'es... Bon, ça va. On va en parler dans l'écriture, mais je pense qu'il y a une espèce de... Il y a une problématique sur la compréhension du personnage. que Zanavisus et Alain avaient eu la clarté de concevoir sur le 1 et le 2, que là, Bodo s'a pas envie de concevoir parce que pour lui, ça rentrerait pas dans son optique de création. Mais dans l'ensemble, encore une fois, Margot l'a dit, ça reste un bon divertissement. On se marre bien, on est peut-être un peu frustré lorsqu'on arrive à la fin, mais ça reste plutôt entraînant et on est quand même bien embarqué dans cette histoire. Là-dessus, t'es d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. Oui, oui, ça se regarde bien. Après, c'est aussi peut-être un petit peu long, d'une certaine façon. Et l'intrigue, moi, je l'ai trouvée frustrante, en fait, aussi un peu. Genre, c'est un peu plat. Et surtout, il y a plein de choses qui sont lancées, t'as plein de pistes, et tu te dis, ah, ça, ça va être trop... Il va y avoir une bête de solution, il va y avoir une chute qui va être dingue. Et non, en fait. Et du coup, c'est un peu frustrant, t'arrives à la fin du film, mais oui, bon, c'était ça l'intrigue. D'accord. Débrouille-toi avec ça. Vas-y, fais avec, quoi. Non, bah ouais. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Donc, à la base, c'est un bouquin de Jean-Brusse, il n'y a plus besoin de le présenter. Donc, à la base, le scénario est écrit par Jean-François Alain, qui a été réadapté ensuite par Alain et par Nicolas Bedos. Et comme Margot l'a évoqué, le film a un gros problème de rythme, ce qui fait qu'il est très long. C'est-à-dire que là où le premier durait 1h37 et le deuxième 1h39, là, on est sur quasi deux heures de long métrage. Ce qui, je trouve, hyper long pour une comédie d'espionnage. C'est un format qui, pour moi, ne fonctionne pas et a très rarement fonctionné. La plupart des comédies d'espionnage, elles font 1h20, 1h25, 1h30 grand max. La 2h, franchement, je suis rentré dans la salle, je me suis dit, il y a intérêt à ce qu'il y ait du rythme parce que sinon, on va vraiment s'ennuyer. Et tu l'as pointé du doigt, le film part dans tous les sens. C'est vraiment le gros problème. Il y a une bonne base d'écriture en soi, cette histoire d'Afrique, c'est ce qui débarque là-bas, qui est supposé sécuriser l'Afrique, on pourrait dire, sécuriser la France-Afrique même, on pourrait aller très loin. Mais du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, il ne faut un peu rien là-bas. Oui, il ne fait rien. Il y a beaucoup de choses. Le scénario apparaît comme assez foisonnant. Tu as l'impression qu'il y a plein de pistes, mais ce n'est pas forcément à la hauteur de toutes ces ambitions. Et moi, sur le propos, il y a un truc qui m'a un peu dérangée, c'est que du coup, il y a tout cet enjeu de la France-Afrique, qui est un peu latant dans le film. Mais en fait, ça manque de propos pour moi, ça manque d'intelligence de fond. C'est un thème qui reste super pertinent aujourd'hui. La France-Afrique, ce n'est pas tout à fait fini. Ça aurait pu être intéressant de faire plus de parallèles avec notre époque, de rendre ça plus percutant pour le spectateur. Je trouve que ça, c'est un peu la patte des OSS. C'est que tu as la vanne qui arrive, et ensuite, le spectateur, il la comprend un peu, il la réinterprète. C'est un peu comme la vanne sur le général de Gaulle, sur la dictature. La dictature, c'est quand les gens sont en botte, qu'ils ont des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Et là, il répond, là, tu sais, tu as l'échange, du coup, et un pays avec une seule chaîne de télévision et tout. J'appelle ça la France, et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. Et du coup, tu comprends que tu as le personnage super nié, super con d'OSS, et tu vois, tu as le premier degré de vanne qui est très drôle, et le deuxième degré, c'est « Ah oui, quand même, c'est chaud, le régime du général de Gaulle, c'est un peu une dictature, c'est vrai, tu vois. » Du coup, tu as ce second degré d'interprétation qui est vachement pertinent pour nous, pour notre époque, de « Ah bah oui, ça apporte un truc, on ne dit pas assez que de Gaulle, c'était quand même un président un peu... Un militaire, qui avait beaucoup de pouvoir, tu vois. » Et je trouve que là, il n'y a jamais ça, tu vois. Dans l'écriture, jamais tu as ce second degré, c'est toujours assez plat, en fait. Bon, ben, les vannes, elles sont racistes, et tu comprends que c'est marrant, c'est absurde, parce que c'est un cliché, et que, bon, ben, voilà, tu comprends que c'est ridicule. Mais c'est tout, il n'y a pas de... Il y a de... ça manque de contenu, d'intelligence, de critique, tu vois. Il n'y a pas ce double niveau, comme tu dis. C'est-à-dire qu'un truc comme « Parfait, ce sera l'occasion de mettre mon costume colonial, blanc, clair, mon costume clair. » Et du coup, la vanne, elle est drôle, sur l'instant. Mais derrière, il n'y a rien ! Il n'y a pas de fond. Et il y a plein de vannes comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de vannes dans ce genre-là. Et la plupart des vannes, en fait, fonctionnent uniquement sur l'instant. C'est-à-dire que c'est un film de gag. Ce n'est pas un film vraiment de... ce n'est pas une comédie d'espionnage, c'est vraiment un film d'espionnage avec plein de gags au milieu. Enfin, je veux dire, le coup de « C'est un quiproquo », elle est drôle, la vanne, mais bizarrement, tu ne te dis pas que derrière, il y a ce petit sous-texte qui pourrait y avoir d'intéressant. C'est toujours que des vannes directes, en fait. Tu as mis le doigt, en fait, sur le gros problème de la comédie qu'a le film. Et l'autre gros problème qu'a le film, c'est, comme tu le disais avant, il y a beaucoup de sous-intrigues, il y a beaucoup de personnages qui sont lancés, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le film. Enfin, je veux dire, on a un majordome noir qui parle allemand, et OSS 117 se demande pourquoi il parle allemand. On a à côté une princesse qui potencie, enfin, pardon, une femme, mais j'ai plus envie de l'appeler princesse au vu du contexte dans lequel se trouve le pays. On a une femme qui est sur le point de faire sauter le pays. On a, qu'est-ce qu'on pourrait balancer d'autre ? Ben, l'agent 1001 qui a sa petite mission à faire de son côté. On a Micheline, on a... On a le tortionnaire, on a plein de... On a le... On a... Plein d'histoires. Pince à sucre. Pince à sucre. C'est comme ça qu'elle appelle, pince à sucre, ou Casimir. C'est marrant. Et il y a tout ça, et en fait, rien n'a vraiment de conclusion. Et c'est pas du spoil, hein. Mais vraiment, tout ça est lancé, à 200 à l'heure, comme un espèce de TGV, et t'as l'impression que lorsqu'il devra arriver à Montparnasse, il traverse le mur, et il nous attend pas. Il y a un peu cette impression-là. Mais même OSS 1001, en soi, c'est vendu comme l'intrigue du film. On spoilera pas ce qui lui arrive, mais franchement, c'est un peu du footage du cœur. C'était ça, le cœur du film. C'est un peu là, genre, ah bah, j'ai pas compris, du coup. Pourquoi pas, mais... Bah, c'est comme tout le reste. Il devrait y avoir un truc de plus. Enfin, on pourrait balancer mille trucs, mais on s'est presque amusé hier, en sortant de la séance, à réécrire le film, à se dire, mais cette vanne-là est pour aller dans cette direction, et du coup, à Zanavisus, il aurait fait comme ça, ou Alain, il aurait conçu un dialogue qui aurait emmené dans cette direction. Enfin, je veux dire, un truc tout bête. Margot a cité tout à l'heure la fameuse réplique du général de Gaulle. La réplique qui se voudrait quasi équivalente dans ce film, c'est le fait que Mitterrand va bientôt arriver au pouvoir, et qu'il serait communiste. Ce qui est une idée plutôt rigolote. Mais cette vanne-là n'est jamais poussée assez loin. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas le même impact. Enfin, c'est genre, il y a Valéry Giscard d'Estaing, c'est le plus grand président, comme d'habitude, avec OSS 117. Et l'idée de voir quelqu'un d'autre lui prendre la place, c'est genre, c'est qui ce communiste-là qui veut débarquer, qui veut répartir les richesses ? Ça sera quoi la prochaine chose, là ? On va avoir le prix de l'essence qui va exploser. Il n'y aura plus rien dans les magasins. Et même là, il rate une vanne, parce que Mitterrand, il le présente comme le communiste, c'est un peu la vanne du film. C'est aussi un grand homme de la France-Afrique. Enfin, ils auraient pu aussi avoir des degrés de lecture supplémentaires pour dénoncer un peu plus loin, tu vois, pour dire, je ne sais pas, pour rajouter du propos. Et là, c'est juste... Bon, la vanne sur Mitterrand, elle est assez marrante. Mais encore une fois, vous l'avez vu, il y a beaucoup de vannes, comme le dit Margot, qui sont drôles. Je veux dire, on rigole. Il y a beaucoup de vannes aussi qui ont été un peu trop vendues par le biais de la com et des bandes-annonces. Mais il y a beaucoup de vannes qui fonctionnent. Et c'est ça qui reste quand même intéressant. Et après, ça, c'est un autre point. On peut y passer très vite, mais le film, pour moi, est beaucoup trop référencé à la saga de James Bond. Et ce que j'aimais bien, c'était qu'Azenavisius, il ne cherchait pas du tout l'hommage à la saga de James Bond. Il allait plutôt rechercher dans des vieux films à la bébelle ou des choses comme ça. Chose que, ici, finalement, on n'a pas vraiment... On l'a par la présence de Jean Dujardin qui essaye un petit peu de se la jouer Belmondo, par un petit charisme. Mais je trouve que, derrière, ça va beaucoup plus chercher du côté de James Bond, et surtout chercher dans la période Roger Moore, avec Vivre ou Laissez Mourir. Je trouve que, du coup, ça ne fonctionne pas hyper bien. Même ce générique d'introduction, que je ne vais pas vous spoiler, parce qu'il est quand même magique à découvrir, il est sympathique. Mais sur le long terme, on se dit vraiment, ouais, c'est encore un hommage à la saga de James Bond. Et ce n'est pas pour dire, mais Taxi 3 faisait aussi des hommages comme ça à la saga de James Bond. Et ce n'était pas d'une immense finesse, quoi. Mais ouais. Et ce qu'on s'était dit aussi sur ce côté recyclé, c'est qu'il y a des vannes qui ressemblent aussi très fort à celles des deux premiers, quoi. Ben, genre, le meilleur. Ce n'est pas moi de le dire, déjà. Qui devient, je vous répondrai non, ça serait l'ignorance. Je vous répondrai oui, ça serait de l'arrogance. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. C'est pareil. Ça, ouais. Il n'y a pas les coups de génie. Et la première vanne du film, qui est quand même celle dans l'hélicoptère, où c'est genre, bonne année, elle va être bonne. Bonne. Qui littéralement fait écho à la première fois qu'il voit l'Arminade, on pense. Enfin bon, ouais, il y a des trucs qu'il faut un peu recycler aussi, quoi. Ah oui. C'est un peu dommage, quoi. Ça, c'est clair. Ça n'essaye pas assez de choses, quoi. Il n'y a pas assez de répliques qui font sincèrement un coup de génie, quoi. Comme dans les deux premières, où tu disais, mais c'est tellement marrant. C'est des degrés d'absurde qui sont trop drôles. Là, t'as l'impression que c'est calibré aussi pour être des punchlines, un peu, tu vois. C'est pas aussi surprenant, en fait. T'as pas du tout la surprise des deux premiers. Sécuriser nos positions, instaurer la paix en Égypte, enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Il n'y a pas des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas cette originalité et tout qu'il y avait chez les deux premiers. Exactement. En termes de mise en scène, Nicolas Bedos est un bon metteur en scène. C'est indéniable. La Belle Époque est très bien foutue. Monsieur et Madame Adelman, moi, c'était un vrai coup de cœur. Quand je l'avais vu, je trouvais qu'en termes de mise en scène, c'était explosif. Et ça sortait vraiment de nulle part. Ce OSS 117 est très classe. C'est-à-dire que vraiment, la photo, elle est léchée. Les effets sont travaillés. Les plans de caméra sont très, très bien foutus. Seul hic, c'est vraiment un film qui, par moment, ne comprend pas l'idée de pastiche. Et pour moi, c'est très problématique. C'est-à-dire que, à Zanavissus, lorsqu'il utilisait une certaine pellicule ou certaines teintes d'images ou certains effets ou certaines maquettes, c'était pour sonner comme le cinéma de cette époque-là. Donc, du coup, quand tu voyais des effets qui n'étaient pas forcément très beaux, tu disais, ouais, mais quand il veut faire l'avion qui, ça se voit, est en papier mâché sur un fond noir pour faire l'avion au tout début d'OSS 117, premier du nom, ça se voit que c'est un effet. Mais c'est pour sonner comme le cinéma de cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de fond vert, ils ne pouvaient pas se permettre de faire des incrustations. Et du coup, il fallait que ça fasse un petit peu un certain effet. Pareil, quand ils utilisaient les pellicules, quand ils utilisaient des choses comme ça. Le seul vraiment moment où on retrouve ça, c'est quand il fait les nuits, beudos. Il fait beaucoup de nuits à l'américaine. Donc, du coup, c'est des nuits qui sont très bleutées, qui sont très marquées. Mais je trouve que derrière, je ne sais pas si tu en as pensé, mais ça fait trop moderne, on le trouve. Oui, je suis assez d'accord. Tu n'as pas ce recul, encore une fois, ce degré de lecture supplémentaire de « Ah, je vois un vieux film, une vraie... » Ouais, c'est ça, un vrai pastiche d'un vieux film. C'est plus... On est projeté dans les années 80, point. Il a plus essayé de se concentrer sur la période. J'ai l'impression que peut-être que c'est moins... Peut-être que c'est aussi un problème de... Ils n'ont peut-être pas la même cinéphilie avec Asana Vicious ? Clairement. Je pense que beudos a plus une cinéphilie de... Je dirais de comique et en même temps de grand amoureux du cinéma français. Là où Asana Vicious a une cinéphilie qui, à mon avis, est immense, vu les références qu'il est capable des fois de caler quand même dans les OSS 117, où il arrive à de caler des trucs de fou, ou même le rinque The Artist, qui finalement est un immense hommage cinéphile au cinéma muet des années 20 et des années 10. Enfin, c'est... Beudos, à côté, il ne peut pas faire le poids, en fait, je pense, à côté d'Azana Vicious là-dessus. Donc, du coup, le film compense ça en étant, comme disait Margot, très fort dans sa reconstitution. C'est-à-dire que vraiment, on est comme sur La Belle Époque, on est sur cette envie de vraiment replonger dans les années 80, d'avoir un travail du détail très soigné, d'avoir quelques effets qui fonctionnent plutôt bien, et d'avoir vraiment des comiques de situation qui soient poussées parce que les décors sont bien faits, parce que les situations s'y prêtent bien. Mais derrière, pour moi, ça fait que, comme tu dis, il n'y a pas le degré de lecture qu'on voudrait en plus, quoi. Oui. Il n'y a pas ce degré de lecture cinéphile qui permettrait de se dire « Ah la vache, ça, c'est un hommage à tel film, ça, ça fait un clin d'œil à ça. » Enfin, encore une fois, je peux rebondir là-dessus, mais on voit les clins d'œil quand c'est du James Bond. Je veux dire, à partir du moment où tu as un méchant russe qui a une pince à la place de la main, « Bonjour ! » Il y a Roquin aussi qui a une pince à la place de la main. Et on peut même pousser le vis, qu'il y a même dans « Inspector Gadget » où il y a une pince à la place de la main. Mais du coup, derrière, ce n'est pas le niveau de lecture qu'on voudra attendre de ça. Ce n'est pas la petite subtilité, quoi. Oui, les références sont très directes, en fait. Oui, c'est ça, il n'y a pas de subtilité. Ce n'est pas les petits... Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant pour moi, qui suis quand même significativement moins cinéphile que toi, c'est que tout ce qui est dans les deux premiers, de grains de l'image, de pellicule, etc., je ne vais pas le ressentir, je ne vais pas le voir directement. Ça ne va pas être mon œil de spectatrice qui va tout de suite voir « Ah oui, ça, je vois bien que c'est les films d'époque et tout. » Mais ça va être un truc que tu ressens d'une façon plus latente de... Tu vois, tu sens que tu es projeté dans un film qui... Tu sens que ça imite quelque chose. Tu le ressens d'une certaine façon. Et là, c'est... Tu ne peux pas ressentir ça, en fait. Tu n'as pas ce sentiment-là. Tu vois juste la suite d'OSS, point. Et tu n'as pas ce travail de reconstitution, cette intelligence qu'il y avait dans les deux premiers. Tu ne l'as que dans la typo et dans certains effets typo qui ont tendance à trembloter ou des trucs comme ça. C'est le seul truc. Mais honnêtement, pour moi, ça reste de l'anecdotique. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé voir une pellicule un peu particulière parce que dans les années 80, ils avaient une caméra qui était souvent très brute, très à fleur de peau. Et là, je trouve que... Ouais, c'est très plan-plan par moments, même en termes de mise en scène. Ce n'est pas un film qui est très audacieux en termes de mouvements de caméra. Le seul vrai effet que j'ai remarqué qui est, entre guillemets, fait époque, c'est les gros zooms qu'il y a à certains moments sur les visages de certains persos lorsqu'on doit se focaliser sur eux. Ce qui est plutôt bien senti, mais... Je ne sais pas. Et si, il y a une scène d'explosion qu'on voit dans la bande-annonce, mais qu'on ne spoilera pas, qui, pour moi, fait très années 80. Dans les années 80, les Américains, ils étaient malés. Ils allaient bien faire tout péter. Il fallait faire péter les maquettes. Et là où, du coup, clairement, ils s'éclatent bien là-dessus. Et il y a quelques fonds verts. Mais pareil, tu vois, l'effet de certains fonds verts, et notamment à un moment où ils courent, ça se voit, en fait, qu'ils courent sur place et qu'ils font ça. Sauf que dans les années 80, ça ne se faisait pas du tout, en fait. C'était plus dans les années 50, 60, 70. Et encore, je suis gentil, parce que perso, je crois que c'est que dans les années 50 et 60 qu'ils s'amusaient vraiment à faire un fond déroulant. Et puis, les gens couraient comme ça. À cette époque-là, ils foutaient les gens quand même. Ils les faisaient courir. C'était l'époque, justement, des Schwarzenegger, de toute cette période-là, où il fallait des mecs qui savaient en découdre et qui allaient à fond. Et là, je trouve que, du coup, à vouloir faire des effets, finalement, il en devient perturbant, des fois, Bedos aussi. Mais pour autant, c'est classe, encore une fois. C'est bon de le dire. Visuellement, c'est beau. Tu n'es pas en train de dire que la photo, elle est moche. Non, non, c'est très beau. Et puis, tu as des belles vues de paysages. Après, ça se demandait aussi s'ils ne se sont pas dit « Ok, on fait un film en Afrique, donc on va faire un gros moment savane, qui, du coup, s'étend un peu en longueur. » Et j'imagine qu'au moment du tournage, ils se sont dit « Bah oui, on est en Afrique, il faut faire l'épisode savane et tout. » Du coup, c'est un peu long, peut-être. Après, tu as des jolis plans, tu as des choses et tout. Mais est-ce qu'on n'y perd pas un peu en termes de longueur, je ne sais pas, en termes de rythme ? Ah, bah oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En termes de Castille, qu'est-ce que tu as pensé de Pierre Ninet, toi ? Honnêtement, moi, j'avoue que je n'ai pas été très fan, mais je pense que c'est plus l'écriture du personnage. Bon, j'ai un petit souci. Bon, Pierre Ninet, je le trouve, il a un jeu, il peut vite faire un petit tocker arrogant, tu vois. Donc, c'était plutôt un rôle qui était pour lui. Ah, c'est bien taillé, là, pour le coup. Là, c'était parfait, c'était parfait. Mais, je ne sais pas, c'est peut-être plus dans l'écriture, mais j'ai trouvé le personnage peut-être un peu lourd, un peu, on ne sait pas trop où il va, je ne l'ai pas trop vu. Après, en termes de jeu, en termes de jeu, il était bien, mais tu vois, ce que tu vois dans la bande-annonce, les mains moites, carrément, je ne sais pas, je trouve qu'il a un côté too much, en fait. Ouais. Il rend bien pour moi, mais il n'est pas forcément dans un rôle qui, je trouve, lui, si parfaitement. Ouais. Il se sent bien, enfin, tu vois, bizarrement, c'était la réflexion que je me faisais pendant le film, je m'imaginais qu'un François Civil pouvait le remplacer. Que ce n'était pas forcément un rôle qui était taillé pour lui. Ce qui m'a un peu gêné, parce que, du coup, je me suis dit, la vache, quand même, c'est Pierre Ninet, il aurait pu vraiment avoir un rôle qui lui scie totalement. Et, bizarrement, en plein milieu du film, je me suis dit, c'est vrai qu'il a un rôle un peu qui fait penser à du François Civil sur certains de ses vieux films, donc, j'étais un peu en train de me dire, c'est dommage, parce que, du coup, on sent que ce n'est pas taillé pour Pierre Ninet. Et, pour autant, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, qu'il a de bonnes scènes, notamment une grosse scène d'énervement où, je trouve, il s'en sort à merveille et où il déboîte. Mais, oui, du coup, il ne ressort pas forcément hyper bien. Après, on peut citer, dans les rôles secondaires, Natasha Leninger, qui joue donc Micheline, qui est drôle. Je trouve elle drôle. Elle a un bon rôle. Elle est drôle. Elle pourrait servir plus à quelque chose, mais elle est drôle. Il y a Fatou Ndiaye, qui joue donc Zephyrine, qui est bien. Elle est super, j'ai trouvé. Un poil trop premier degré par moments, mais en même temps, c'est le perso qui veut ça et je trouve qu'elle a quand même une vraie classe. Oui, je suis d'accord. Elle a un petit côté Grace Jones, tu vois, pour faire encore des parallèles avec la période Roger Moore de James Bond. Elle a un côté femme forte, charismatique, qui en impose et je trouve ça rend bien à l'écran. Puis, on la voit un peu dans deux contextes différents et dans les deux, elle assure vraiment... Enfin, je trouve qu'elle joue bien cette espèce de dualité du personnage. C'est ça, tout à fait. Franchement, oui, le jeu est très bon. On peut citer Vladimir Yordanov, qui malheureusement est décédé, je crois bien, depuis le tournage du film, qui joue donc Armand, le chef d'OSS 117. Ah ouais, Armand, il est mort. Ouais, qui est bien. Moi, je l'ai trouvé très classe. Il a vraiment une bonne gueule et puis il balance des bonnes vaches. Oui, il vole l'indépendance. Je trouve, il rend bien. On peut citer également Paul White, qui joue donc Léo N. Como, le fameux président, qui est bien aussi. Il a une bonne gueule, lui, je trouve. Il rend vraiment bien. Il arrive très, très bien à porter le personnage. Il en fait peut-être un poil des caisses, mais je pense que c'est le rôle qui aussi veut un petit peu ça. Et puis, on ne peut pas ne pas en parler. De lui. T'en penses quoi, toi ? Moi, je l'ai trouvé bon. Franchement, j'avais peur que ce soit un peu cringe de le voir après tout ce temps, qu'il ait du mal à retrouver le personnage. Franchement, j'ai trouvé que, pour le coup, il rentrait dedans plutôt à merveille, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai retrouvé les mimiques, j'ai retrouvé ce que j'aimais bien chez le personnage, de ce côté un peu séducteur, et en même temps, des fois, il peut avoir l'air vraiment stupide. Tu vois, il y avait... J'ai trouvé que le jeu était super. Ouais, alors pour moi, je t'avoue que, au début, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il allait un peu trop dans une direction beau du personnage. et il y a eu la scène du... Bah dis donc, quelle étape vous avez gagné ? Non, parce que... Maillot jaune, Tour de France. Et là, je me suis dit, punaise, oui, il l'a encore. Il l'a encore. Il l'a le truc. Et ouais, non, non, il a clairement le truc, Jean Dujardin. Il l'a encore. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. C'est pas sa meilleure prestation de l'OSA 117. Pour moi, ça reste, Réo ne répond plus. Où il avait vraiment des trucs. Je trouve qu'il manque les fameuses scènes où il a l'air vraiment bête. Genre le... J'ai tout de suite pensé, il n'y a pas une scène comme celle du crocodile dans Réo ne répond plus avec le... Bah ça ne cuit pas. Bah pourquoi ça ne cuit pas ? Et je trouve qu'il manque des petites scènes comme ça où il a l'air vraiment con. Grave. C'est presque Brice Denis qui revient. C'est ça. Mais moi, j'aurais vraiment aimé le voir vraiment dans une situation où il ne sait pas quoi faire. Genre devant Micheline, avoir un espèce de comportement de gamin. Et je trouve qu'il manque ces petites scènes-là. C'est Dalin qui ne lui ont pas offert une scène comme ça. Donc, on ne peut pas lui en vouloir lui de son côté. Non, non, t'as raison. Il fait très très bien le taf. Ouais. C'est vrai que dans le côté dépassé par les événements, par le côté un peu vieillissant, il aurait pu en faire un petit peu plus peut-être. Tu vois, pour vraiment jouer cette carte-là de face à Pierre Ninet, bah oui, tu vois, c'est un vieillage en secret sur le déclin et tout. C'est ça. Peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à faire au niveau du jeu un peu plus loin. Je pense qu'encore une fois, il y a cette optique de la part de Bedos de dire les vieux ont plus de bas goût et sont plus politiquement incorrects, donc face aux jeunes, ils vaincront toujours. C'est ça, il faut garder le côté héroïque et tout. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que là-dessus, encore une fois, Jean Desjardins, il n'a pas fait grand-chose contre ça. Il ne pouvait pas vraiment. On arrive à la fin de cette petite vidéo sur OSS117, alerte rouge en Afrique noire. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, du coup ? J'en retiens que déjà, il faut faire attention au quatrième jeu. j'ai une crainte sur les suites que ça peut prendre. Oui, oui. Ouais, pour moi, ce n'était pas hyper nécessaire, ce film. Mais ça va. J'ai plutôt passé un bon moment, c'était assez drôle, mais je ne sais pas si j'ai une meilleure conclusion que ça. Comment dire ? J'aurais voulu que ça aille plus loin. J'aurais voulu que, tant qu'à faire, OK, quitte à voir du Bedos, autant voir du Bedos au bout, tu vois. il aurait dû assumer sa pensée, même si je suis un peu en désaccord avec lui sur certains trucs. Il aurait dû plus risquer de choses. Et là, ça manque de risques. Et c'est ça qui m'a manqué dans le film. Donc c'est ça ma conclusion. C'est un peu décevant, finalement. Je suis assez d'accord avec toi. Disons qu'on ne s'ennuie pas devant. On trouve le film un poil long, mais on ne s'ennuie pas devant. On se marre bien. Mais bizarrement, je ne suis pas sûr que je m'en souviendrai dans 2-3 ans. à contrario du 1 et du 2 qui ont 15 et 12 ans où on a encore, vous avez vu pendant la vidéo, les répliques, on les connaît par cœur parce qu'il y avait un truc. Là, honnêtement, je ne suis pas sûr que dans 2-3 ans, on soit capable de rebalancer des punchlines du film. Ou même des scènes vraiment marquantes. Franchement, il y en a une ou deux où je pense qu'effectivement, je vais les retenir parce que ça m'a vraiment fait marrer. Je ne vais pas les dire pour éviter tout spoil ou quoi. Sachant que les teasers ont suffisamment fait le travail, peut-être qu'il faut aussi aller voir ça en salle. Mais non, je pense que ça ne va pas rester gravé dans mon esprit comme les deux premiers. Oh non. Mais voilà, vous l'aurez compris, si jamais vous aimez le 1er et le 2e OSS 117, allez voir quand même ce 3 pour vous faire votre propre idée. Si c'est votre 1er incursion dans la saga, je vous conseille de revenir sur le 1er et le 2e parce que je ne suis pas sûr que celui-là soit la meilleure porte d'entrée. Et ça reste un divertissement sympathique comme vous l'avez compris. Mais je ne pense pas qu'on en gardera vraiment une grosse trace en mémoire d'ici quelques années. Donc voilà, ce sera notre conclusion pour OSS 117 Alertes Rouges en Afrique Noire de Nicolas Bedos. Merci Margot d'avoir participé à cette vidéo. Ça me faisait plaisir que tu sois là pour parler de ce film. Tu l'avais demandé en plus, tu l'avais demandé sur le tour parce que la dernière fois c'était quand même pour 120 vattements par minute ce qui fait que c'était un bon petit moment. Je l'avais demandé, je me suis dit depuis quand ? Ça fait longtemps. Tu sais, il y a eu un tout petit truc qui s'est pointé en plein milieu et qui a fait qu'on n'a pas pu se voir pendant un petit moment. Je crois, tu sais, un vague petit truc qui a fait notamment que ce film devait sortir l'été de l'année dernière puis finalement en novembre puis finalement en février puis finalement en août. Donc voilà. Mais bon, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo avec toi. Moi aussi. On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Salut. Bon, sur ce, on va aller voir une petite suze. Hein ? C'est pas tout ça.